Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tavu. Aujourd'hui au programme, Eric Nolo était à l'Espol de Lille et nous sommes allés à sa rencontre. Nous vous avons aussi préparé un sujet sur l'abstention des jeunes aux dernières élections départementales. Nous sommes aussi allés à la rencontre des organisateurs du Cross LA de l'Université catholique de Lille. Et à cette occasion, nous avons l'honneur d'accueillir en plateau Fanny Pruveau, championne de France du 3000 m en salle. Nous vous présenterons aussi l'exposition d'un sculpteur japonais méconnu en France. Et enfin, en fin d'émission, vous retrouverez comme la semaine dernière notre nouvelle rubrique « Bon plan ». Générique Tout de suite, nos reporters sont partis à la rencontre du chroniqueur et essayiste Eric Nolo. Générique Quant à Soral, vous savez, c'est quand même très très, comment dire, naïf de croire que ça passe par là. Les gens, ils pensent que ça passe encore par la télé. Internet a complètement débordé ça, surtout pour les jeunes générations. Les tribunes, ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont besoin de personne d'ailleurs pour faire partager leurs idées si ça leur plaît. Internet est là. Zemmour a fait des succès de librairie. Non. Il faut simplement comprendre que ça correspond aux préoccupations d'un certain nombre de personnes. Et moi, je suis en désaccord tant avec Zemmour qu'avec Soral. Beaucoup plus avec Soral qu'avec Zemmour. Je l'ai dit. Voilà. Après, il y a beaucoup d'avantages à la polémique intellectuelle. Il y a aussi quelques désavantages. Voilà. Il faut savoir les souffrir et les supporter avec stoïcisme. Des débats qui peuvent parfois être très engagés sans en aller jusqu'aux mains. Ça doit être la castagne. Voilà. La castagne est partout à la politique. Voilà. Polak. Vous voyez. Il y avait Polak. Moi, je jouais au foot. On se castagnait au foot. C'est un sport de contact. Voilà. Personne dit. Oh là là. Franchement, quelle brutalité. Il m'a donné un coup d'épaule. Non. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie. Non. Au contraire. Au contraire, bien sûr. Voilà. Je trouve que la confrontation... Il ne s'agit pas de l'agression. C'est la confrontation. Donc le débat culturel est plus que jamais nécessaire. Sinon, c'est le marché qui l'emportera. S'il n'y a plus de critique, c'est juste les lois du marché. Donc la loi du plus fort, de celui qui a le plus d'argent, qui l'emportera dans le milieu culturel. Moi, je trouve qu'on a toujours intérêt à discuter. Voilà. Moi, ça m'intéresse de connaître la vie des gens. Je fais ça depuis 9 ans avec Zemmour. On a des conceptions très éloignées sur beaucoup de choses. Mais j'ai plaisir à polémiquer avec lui. J'ai plaisir à le contredire. J'ai plaisir à me faire contredire par lui. Mais je trouve qu'il y a toujours beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Parce que l'alternative, c'est discuter qu'avec les gens qui partagent les mêmes opinions que vous. C'est un peu ennuyeux. Et puis franchement, moi, je ne pense pas détenir la vérité ultime sur quoi que ce soit. Donc je suis prêt à écouter les avis des autres. Si on connaissait déjà son côté polémiste, Eric Nolot nous a révélé une exclusivité. Moi, ce que je préfère dans la vie, c'est rien faire, en premier. Et en deuxième, c'est lire. Oui, je suis un paresseux contrarier. Mais comme souvent les gens qui font beaucoup de choses, on est des paresseux contrariers. On est de véritables victimes. J'espère qu'il y aura un jour un paresseux ton. On est très mal représenté. Je trouve qu'on devrait avoir des reprédients à l'Assemblée nationale ou des lobbies en faveur des paresseux. En tout cas, si ça devait un jour exister, certains ne manqueront pas d'en profiter. Mais tout de même, je peux vous dire que je vais au travail heureux. Je sautille sur le chemin et dans le métro parce que j'adore ça. – Bonjour Corentin. – Bonjour. – Alors, Eric Nolot est plutôt ouvert à toutes les idées, mais contre l'extrême droite ? – Plutôt, oui. Plutôt. En fait, il n'hésite pas à débattre avec certains tenants d'une pensée assez extrême. Effectivement, on pense à Alain Soral, à Eric Zemmour, dont on a parlé pendant le reportage. Pourtant, même s'il discute avec eux, il n'est pas forcément d'accord. Pour lui, la meilleure façon de combattre une opinion, c'est de débattre avec celle-ci, et pas de l'ostraciser, pardon, en quelque sorte. – Et qu'a-t-il pensé du résultat des élections de dimanche dernier ? – Je ne sais pas trop. On l'a interviewé avant ces résultats. Toutefois, lors de l'interview qu'il avait donnée aux élèves de l'ESPOL, juste avant nous, il avait dit que le contexte actuel était vraiment, sinon nauséabond, au moins très tendu pour la politique en général. – D'accord. Et toi-même, es-tu allé voter dimanche dernier ? – Ah oui, 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 tout à fait, oui. – Donc tu fais partie… – Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes qui ont voté, mais oui, moi, je me suis déplacé pour le coup. – D'accord. Et bien tout de suite, nous allons voir un petit reportage sur l'abstention des jeunes au départemental de dimanche dernier. Dimanche 22 mars, c'était le premier tour des élections départementales en France. Avec 64% des moins de 35 ans qui n'ont pas été votés ce week-end, la jeunesse est la population la plus touchée par l'abstention. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants de l'Université catholique de Lille afin de savoir s'ils s'étaient mobilisés. – Non, non, je ne suis pas allée voter dimanche. Parce que je n'avais vraiment pas d'idée sur la personne que je devais choisir, donc je me suis abstenue. – Ce dimanche, toi, tu as été votée ou pas ? – Non. – On n'a pas été votée. – Je ne suis malheureusement pas allée voter dimanche, car je n'ai pas eu le temps de faire ma procuration, mais je voterai pour le deuxième tour. – J'ai été votée dimanche parce que pour moi, c'est un droit, mais également un devoir. Les gens se sont battus pour ça, donc pour moi, c'est extrêmement important d'y aller. – Je ne suis pas allée voter ce week-end parce que mes parents n'habitent pas sur Lille et moi, du coup, je suis obligée de voter en Normandie, à Rouen, et je n'ai pas eu le temps de rentrer ce week-end. – Je n'ai pas été votée. – J'ai été votée ce week-end parce que c'est un devoir de citoyen. – Je ne suis pas allée voter parce que je n'étais pas trop au courant, enfin, j'ai un peu loupé. Et voilà, je n'ai pas fait ma procuration aussi. – Une mobilisation fort mitigée, donc, dans l'isoloir ce dimanche, mais comment l'expliquer ? – La raison, c'est parce que, pour moi, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça ne va rien changer et que les pouvoirs délégués ne sont pas assez puissants pour que les choses changent. Donc pour moi, c'était vraiment inutile d'aller voter. – Notamment parce que, déjà, on a changé les départementales. Maintenant, c'était des cantonales, maintenant, c'est des départementales. Et les gens n'ont pas forcément compris les changements, n'ont pas compris pourquoi on voulait agrandir les cantons, mais d'un autre côté, on mettait deux candidats à la place d'un. Et ils ne comprennent pas le rôle des départementales, en fait. – Je pense que c'est un ras-le-bol de la classe politique et qui se ressent vraiment au niveau de l'abstention. – Malgré les 64% d'abstention chez les moins de 35 ans, beaucoup de jeunes se sont tout de même concernés par la politique et certains ont bien conscience de l'utilité de se mobiliser, y compris lors des départementales. – Oui, je me sens concernée. J'ai même suivi le direct de France 2 hier soir sur les élections départementales. Je suis un peu choquée, d'ailleurs, de la puissance du FN dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais bon, en Normandie, en tout cas, ça se maintient au niveau du PS et de l'UMP. Donc je suis contente. – Je pense que tout le monde devrait y aller, notamment pour les départementales, puisqu'on arrive ici au niveau général, du Conseil général. Et pour moi, c'est extrêmement important de savoir ce qui va se passer pour notre région et au niveau de notre département. – Les médias reprennent vachement des élections comme celle-ci et tirent des conclusions assez hâtives. Donc c'est très important de voter et de montrer quelle est la majorité en France. – Je vais faire un effort. Je vais essayer de voir les candidats et voir leur programme et essayer de voir comment me décider. – Bonjour Paul. – Bonjour. – Alors, est-ce que l'abstention départementale est représentative du désintérêt des jeunes pour la politique actuellement ? – Eh bien, on l'a vu dans le reportage, les jeunes se sont abstenus massivement ce dimanche avec 64% des moins de 35 ans qui n'ont pas été votés ce dimanche. Et globalement, les jeunes, c'est toujours la population qui vote le moins. Cependant, en 2012, il n'était que 40% à s'abstenir pour les présidentielles. Donc les départementales ne sont pas forcément représentatives de toutes les élections en termes d'abstention des jeunes, mais représentatives surtout d'une incompréhension de l'utilité des départementales. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas trop saisi pourquoi il fallait voter ce dimanche et ce dimanche prochain pour le deuxième tour. Il y a aussi beaucoup de déçus de la politique et qui, tout simplement, ne vont pas voter pour, comme le disait Amine dans le reportage, pour crier un profond ras-le-bol vis-à-vis de la classe politique. On sent aussi une césure entre la classe politique qui est plutôt remplie de gens de 40-50 ans et les jeunes qui veulent autre chose et qui ne voient pas l'utilité de tout ça. Donc une solution pour toi, ce serait de rajeunir la classe politique ? Je ne sais pas, ou mieux expliquer en tout cas, parce qu'on parle beaucoup des départementales. On a parlé beaucoup de montée du FN, comme le disait Victoria aussi. Les médias se servent de ça pour dire « attention, le FN, il y a une montée du FN ». Mais au final, il y a une montée du FN, pourquoi ? Parce que les gens, toute la France ne se bouge pas sur ce genre d'élection. Donc c'est peut-être aussi expliquer que c'est le Conseil général, que c'est important pour notre région, que c'est plein de budgets qui sont votés par ces gens qu'on élit et ça fait partie de notre quotidien. Merci Paul. Petite question annexe, est-ce que tu fais de la course à pied ? Non, pas vraiment. Je fais plutôt du vélo, moi. Et est-ce que tu savais que jeudi prochain se déroule le Cross L1 de l'Université catholique ? Non, pas du tout. Je vais peut-être aller faire un tour. Nos reporters sont allés à la rencontre des organisateurs de ce Cross qui se déroule jeudi prochain. C'est très bien. Je suis en train de la voir. Salut Aurélie. Donc on est à la Citadelle. On va avoir lieu le Cross ce jeudi. Le Cross L1. Je suis avec les membres du bureau de la solidarité et de l'humanitaire qui vont m'expliquer un petit peu cette journée. Donc pour commencer Aline, explique-moi un peu comment ça se déroulera cette journée du Cross. Alors la journée du Cross, dans le cadre de la journée d'appartenance de l'Université catholique de Lille, on a décidé de créer cet événement pour réunir tous les étudiants et bien d'autres personnes autour d'une cause caritative qui est Ella. On va commencer par la distribution des dossards dans l'amphithéâtre de Tyler de Chardin de l'Université catholique de Lille à 11h. Donc tous les inscrits iront rechercher leurs dossards. À 12h20 dans l'amphithéâtre aura lieu la présentation des sportifs de haut niveau et des personnalités qui se seront mobilisées ce jour-là pour venir courir pour la cause. Et à 12h50 aura lieu le déplacement de tous les inscrits vers la Citadelle où le déplacement sera encadré bien évidemment par nos équipes. C'est aussi un Cross qui est organisé je crois pour soutenir les recherches de l'association Ella. Espérance, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette association ? L'association Ella est en partenariat avec la Cato depuis déjà 5 ans autour de la dictée Ella qui fait venir à chaque année au mois de septembre un par un. Donc on a eu des acteurs, on a eu des sportifs. Cette année on a eu Franck Beria, le joueur du LOSC, qui est venu lire une dictée aux étudiants pour faire un geste pour cette association. Et dans la continuité de cet événement, on a voulu faire l'événement qui a été auparavant fait au lycée, qui s'appelle Mets tes baskets et bats la maladie. Donc on a voulu dans cette continuité proposer ce Cross. Les fonds qui sont reversés servent à la recherche et au développement et aussi à accorder des moyens et des aménagements aux familles qui ont des malades avec eux. Et quels sont vos soutiens pour cette course ? Tout d'abord on va dire qu'on a notre parrain d'honneur qui nous soutient, qui est Guy de rue. Et en ce qui concerne les personnalités qui seront présentes, il y aura donc Christophe Delmotte, qui est un ancien joueur du RC Lens. Il y aura Jonathan de Laplace, qui est un joueur du LOSC. On a une équipe de volleyball du TLM de Tourcoing. On a une équipe de rugby aussi qui sera là. Il y aura Fanny Pruveau qui sera là aussi. Et deux basketeurs internationales qui seront là aussi, comme Djawara et Djarra. Et plein d'autres encore. Donc voilà, il y aura du monde on va dire. Et justement, Fanny Pruveau, on va l'accueillir sur le plateau. C'est l'athlète qui a été championne de France du 3000 mètres en salle. Qu'est-ce que vous avez fait d'avoir une athlète de cette envergure pour soutenir votre journée ? Nous déjà, on est très honoré. Vraiment, on était tous contents de l'avoir. Et puis, on espère que son soutien sera suivi par d'autres. Et qu'elle sera présente et que son soutien soit entendu. Merci beaucoup à tous. Donc nous recevons aujourd'hui Fanny Pruveau, championne du 3000 mètres en salle, qui a reçu son titre en février dernier. Donc bonjour, Madame Pruveau. Vous êtes soutien pour le Cross LA qui se déroulera jeudi. Comment est-ce que vous avez été approchée par l'association ? J'ai été contactée par M. Van Pettegen et à qui j'ai dit oui tout de suite en fonction de mes disponibilités. Et voilà, donc pas de souci. C'est la deuxième fois que je soutiens, enfin que je représente l'association. J'avais été sur un cross scolaire avec des jeunes sur une commune de Père-Den-Artois. D'accord. Et donc l'association est là, lutte contre les leucodystrophies. C'est des maladies qui paralysent petit à petit cette maladie orpheline. Est-ce que c'est important pour vous de lutter particulièrement contre ces maladies ? Oui, c'est important. Après, ça reste quand même une maladie assez importante. Donc oui, il faut soutenir toutes ces associations et les actions qui sont faites pour combattre ces maladies. D'accord. Et donc vous êtes née à Saint-Omer et vous êtes licenciée au Racing Club d'Arras. Oui. Vous êtes de la région. Oui. Et donc quel est votre parcours et comment vous êtes venue le goût pour la course ? C'était assez tôt, j'imagine ? Oui, donc j'ai commencé vers 13 ans, 13-14 ans. Je suis allée courir avec mon cousin qui m'a dit, ben tout compte fait, tu cours bien. Et après, il m'a fait aller au club de Saint-Omer. Et puis voilà, après j'ai continué. Je me suis mise plus au demi-fond qu'aux autres disciplines. J'avais plus un gabarit de demi-fondeuse. Et puis voilà, après je me suis prise au jeu. Les résultats sont venus petit à petit. Et puis j'ai continué à m'entraîner tous les jours. Et vous avez été championne de France en février dernier. Et 17 mois auparavant, vous accouchiez, vous étiez maman. Et donc comment est-ce que vous avez réussi à récupérer ? J'ai repris, alors récupéré, je ne sais pas si j'ai complètement récupéré. J'ai repris quand même assez vite la course à pied parce qu'il fallait que je cours quand même assez tôt pour me libérer un peu. Et puis je me suis entraînée petit à petit. Et puis après voilà, c'est revenu quand même assez vite. Même si je m'entraîne moins qu'avant, c'est quand même revenu assez vite à l'entraînement. Donc je me suis dit, allez, je vais faire les France. Il y a toujours des choses à faire. Et donc c'est en l'honneur de votre bébé que vous avez gagné ? Voilà. Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez ? Les Jeux olympiques ? Non, non, les Jeux olympiques, non, parce qu'il y a des minimas. Et puis, ils sont élevés. Et puis je ne suis plus capable de m'entraîner comme je m'entraînais et je n'ai plus de niveau. Je pense partir plus sur la route, faire du 10 kilomètres. Et après, pourquoi pas un peu plus, mais pour l'instant, faire un peu plus de 10 kilomètres. D'accord. Et est-ce que vous connaissez Yasuo Mitsui ? Non, pas du tout. C'est un sculpteur japonais et nous sommes partis dans sa nouvelle exposition qui se déroule à Villeneuve-Tasque. Depuis le 13 mars, à la ferme d'en haut, le public peut explorer les œuvres de Yasuo Mitsui, un sculpteur japonais qui a vécu 50 ans en France et qui a été très marqué par la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des trois principaux sculpteurs de ce type d'œuvres. Il a essaimé par le monde quelques 102 œuvres monumentales, à travers aux Etats-Unis, en Angleterre, au Japon. C'est certainement le sculpteur japonais qui, en Europe, a fait le plus de sculptures. Et donc, il a voulu se soigner, entre guillemets, de toutes ces choses qu'on lui avait inculquées. Et il a trouvé que la pierre, le travail de la pierre, c'était ce qui avait le plus dur. Et c'était certainement ce qu'il y avait de mieux pour lui. Et lui, qui avait été fasciné par les grands bronzes, par les statues des Bouddhas qui font 10 mètres de haut, et que ça l'avait tellement impressionné qu'il s'est décidé à faire du monumental. Les œuvres de l'artiste sont exposées dans trois lieux différents, la ferme d'en haut, la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq et le château de Flerce. Pour cette exposition, on l'a fait en trois lieux, parce qu'il y a trois lieux merveilleux ici. D'abord, la ferme d'en haut, où on a rassemblé les choses anciennes, ce qui dépend des beaux-arts, des petites statues en bronze, des bustes, des choses qu'il avait faites avant. On a expliqué qui l'était. On a mis ça, ces diagonales, yin et yang, parce que comme il a vécu, partagé entre le Japon et la France, il y a le yin et le yang. Il y a un peu une contradiction, il y a un peu une opposition. Et ça, ce sont des statues qu'il a faites au Japon. Il y en a fait 40, et les 40 ont été amenées en 94, et en 95, il les a ramenées du Japon. Enfin, pas toutes, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont restées là-bas. Et il les a mis dans son jardin, à la coste. Et la plupart ont été ramenées ici avec beaucoup de difficultés. Jean-Noël nous fait part de ses coups de cœur parmi les œuvres de son ami décédé en 2008. J'aime beaucoup l'écho du rire. Et puis il y a le chat. Le chat qui est là-bas. Le chat, c'est le chat de Fénosa. Et ce n'est pas représentatif de ses statues monumentales, mais c'est quelque part la preuve que Misoui est un talent pluridisciplinaire et que dans les petites choses ou dans les grandes choses, il met tellement d'âme que ça devient quelque chose de magique. Une exposition visible jusqu'au 23 mai 2015, l'occasion de découvrir le sculpteur de l'âme. Bonjour Madeleine. Bonjour Aurélie. Tu as été à l'exposition. Oui. Et donc, comment était-ce ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était assez bien mis en scène, que les sculptures étaient bien mises en valeur. Et quel est le parcours de ce sculpteur ? Alors, Yasuo Mizui est né au Japon. Il a fait ensuite des études au Beaux-Arts de Tokyo et il y a rencontré son épouse. Et ensemble, ils sont partis au Beaux-Arts de Paris et il n'a plus jamais quitté la France jusqu'à sa mort en 2008. Il faut savoir aussi que dans son pays, il a connu la Seconde Guerre mondiale. Il a de nombreux amis qui sont morts lors de cette guerre. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est parti en France. Et on retrouve beaucoup aussi cette marque, cet aspect-là dans son œuvre. Et est-ce qu'il est connu au Japon ? Alors, au Japon, il est très connu, il est très reconnu par rapport en France, ce qui est assez dommage parce qu'il a fait quand même plus de 50 œuvres en France que l'État ou des universités lui ont commandées. Par exemple, il y a une œuvre qui est exposée à l'université de Bordeaux, Bordeaux III. Et au Japon, par contre, en revanche, il est très connu. J'espère que ça changera en France et que certaines personnes auront envie d'aller voir son exposition parce que ça vaut vraiment le coup. Là, combien de personnes à peu près sont attendues pour cette exposition ? Je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous répondre. L'exposition vient de commencer, donc on ne peut pas encore trop savoir. Merci Madeleine. Et tout de suite, nous passons à notre rubrique « Bon plan ». Alors, Madeleine, as-tu vu le film « Gladiateur » ? Bien sûr, oui. Et est-ce que tu connais M. Frémy ? Aussi. Alors, je te laisse imaginer le mix entre les deux. Mais nous allons voir tout de suite les images. En arrivant dans le master journalisme, aucun de nous ne s'était douté d'une telle rencontre. Elle a été forte dès le départ. Cet homme est plein de surprises. Il est professeur. Sportif. Chanteur. Donc, bonjour M. Frémy. Donc, vous avez un groupe de musique. Parlez-nous-en. Ah, d'accord. Oui. Alors, comment vous dire ? Alors, vous savez que ce sont des choses tout à fait secrètes. C'est une partie de ma vie mystérieuse et cachée. Je suis une espèce de Batman de la catho. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait un concert vendredi soir prochain au Biplan. Oui. Donc, on est tous invités. Oui, oui. C'est 7 euros l'entrée, mais oui. Donc, quel style de musique c'est ? Alors, ce n'est pas un concert à proprement parler. C'est une pièce de théâtre qui s'appelle « Les surfeurs d'Itac sauvent le monde, récit d'un échec ». Donc, c'est une pièce de théâtre avec des chansons dedans, voilà. Et donc, c'est l'histoire de deux demi-lieux, Persée et Héraclès, qui reviennent sur Terre pour sauver le monde parce qu'ils sont punis par Athéna, parce qu'il y a eu une orgie décadente qui s'est déroulée dans la piscine d'Athéna. Pardon, pas d'Athéna du tout, d'Aphrodite en fait. Du coup, ils sont punis et renvoyés par Zeus pour sauver l'humanité. La catastrophe annoncée. Et ça ne se passe pas bien du tout. D'accord. Donc ça, c'est jouer à 19h30 au biplan vendredi. À 20h au biplan. À 20h au biplan vendredi. Et peut-être, vous pouvez nous jouer un petit morceau de guitare. Donc, la guitare. Oh, une guitare ! Bon, je ne sais pas. Je n'ai rien prévu. Je n'ai rien répété. Je ne connais pas cette guitare. Elle est accordée, normalement. Je vais faire un extrait de chanson. Parce que souvent, mes chansons parlent de choses un peu sales. Et donc, je ne veux pas ruiner ma réputation. Euh... Il y a une ambiance vraiment pourrie. Voilà, cette guitare est très mal accordée. Il y a une ambiance vraiment pourrie. Dans la forêt, noire, c'est la nuit. Dans le lointain, il y a du bruit. Un hibou, une chauve-souris. À moins que ne ce soit Dracula. En train d'égorger un petit chat. Dans le château, c'est pas la joie. Il y a des courants d'air et parfois. On entend le hurlement d'un gars à l'accent allemand. L'ambiance gothique, c'est pas design. Chez le docteur Frankenstein. C'était vraiment pas super malin. Bâtir sur un cimetière indien. Maintenant, il y a du sang plein les murs. Pour la revendre, ça sera plus dur. Toute la famille est massacrée. C'est vraiment pas une bonne idée. Un vampire, un zombie, un alien, Frankenstein, une momie, un slasher et Marine Le Pen. Un fantôme, un démon, un sériole-killer. Oh, putain, c'est bon, les films d'horreur. Quand tu viens, tremblante, te blottir contre moi. Quand je sens des frissons te caresser des fois. Quand tu caches ton visage dans un oreiller et que ta tête se tourne à 360 degrés. Merci beaucoup. Pour rappel, la pièce de théâtre aura lieu vendredi soir à 20h au Biplan. Voilà, on vous attend nombreux du coup. Et donc, pour continuer notre chronique Bon Plan, nous vous conseillons les plats de poissons et les desserts du restaurant de l'Orange Bleu dans le Vieux-Lille. Merci d'avoir regardé cette émission de Ta Vue. Au revoir, bonne soirée. Mais c'est pas le soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501